Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau match de BloodBall ! Le dernier, si je ne m'abuse, match de la Clan Wars ! Un match où on va affronter Typhon Noir ! Avec ses Twister Destroyer, des nains du chaos, qui pour l'instant n'ont pas d'XP, ils sont pile poil à 1000 de TV. Du coup il va avoir un petit peu d'Hannissement. Donc c'est du nain du chaos standard, plein de nains bloqueurs, 4 Centaure et Diop gobelin à côté pour jouer un peu la balle. Donc ça va cogner ! Et nous de notre côté, on a nos Norgle. Assez mal en point malheureusement, puisqu'on n'a pas de Pestigore pour ce match. Puisque Papillote est blessé. Mais bon, on a quand même ce qu'il faut normalement en termes de pourri. Donc même s'ils ne courront pas vite, on a quand même un petit peu d'agilité. Donc on joue chez lui. Parfait. Et on va donc voir un petit peu ce que ça va donner. Alors ce match va probablement définir si on sera 3ème ou 4ème de la coupe. Puisqu'on est au coup d'à-coup de 2 points avec le clan de Typhon Noir, les Tuts. Du coup, si on gagne, on a des chances de passer 3ème. Si on perd, ils resteront 3ème puisqu'ils sont un petit peu avantagés pour l'instant au terme de points. Alors, est-ce qu'il va jouer la force devant, la grosse ligne de nain prêt à tabasser ? Alors on va afficher au moins nos compétences. Donc on a quelques blocs. Je crois qu'on a un avantage de force. Donc même s'il met beaucoup de monde, normalement on a des bonnes chances. Alors du coup, il va falloir quand même qu'on mette un petit peu de renfort. Donc on va garder un mec ici pour aller blitzer le hobgoblin qui est là. On va bien sûr garder le pourri derrière. On va mettre quelques personnes pour annuler les supports. Alors ici, non ici c'est pas bon. Il me fait douter du coup. Mais non non, le match que j'ai fait contre Stormrider, j'ai bien joué. J'ai bien joué Camry. Ah ouais, j'ai joué Camry. Ouais. Ok, alors on a quelqu'un ici. Alors on a 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Pfff, si la balle est dans les coins on va galérer mais tant pis. Pour le coup, c'est probablement pas lui qui ira nous les piquer et nous piquer la balle avec ses nains. Encore que les centaures peuvent s'y reprendre, faut faire gaffe. Mais ils sont au contact de la bête. Ça peut aider. Ok, il gagne une relance. Et la balle est à portée, c'est déjà pas mal. Alors on va commencer tout de suite par ce blitz là avec bloc. Histoire de mettre un petit peu de pression derrière. Euh, oui on a bloc. Parfait. Bon, pas de blessures, c'est pas grave. Hop, ça tape. On va pas coller les nains hein. Aucun intérêt. Ici les blessures vont être assez difficiles à prendre. Encore que, ça peut tomber les 9 d'armure hein. Mais bon, faut pas compter que ça sera... Que ça sera le truc principal quoi. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc ici on a un dé, il faudrait qu'on annule ce centaure taureau là. Parfait. Euh, on va rester hein, parce qu'ils ont quand même 4 de force. Donc ils peuvent réussir à mettre des blocs euh... Intéressants. Ah putain, le double crâne. Ok. Bon, une relance déjà qui part. Ici du coup on a qu'un dé. Ici on a plus qu'un dé. Est-ce que ça vaut le coup d'amener du support ? Je suis pas bien sûr. Euh, j'aurais peut-être dû poursuivre ici. On va quand même aller euh... Mettre un petit pourri dans la... Dans la bataille. Histoire de... Donner un coup de main. Donc ici on va essayer de ramasser. Sans relance du coup. Ok. C'est pris. Alors, vu le peu de mouvement qu'on a, on va immédiatement essayer de le gagner hein. Euh... Ensuite, je pourrais amener un mec ici. Alors après par contre, si ici ça tombe, il a pas de garde hein. Il aura pas moyen d'avoir euh... D'avoir deux dés. Il peut tenter un bloc euh... Non. Ça serait que du dé rouge. Il faut un support même avec les centaures donc euh... Ça va être compliqué pour lui. On va essayer de faire tomber ce nain là pour faire tomber le dernier nain si on peut. Ici on va poursuivre un peu histoire d'empêcher les nains de trop facilement se replacer. Et ici du coup on a deux dés. Hop. On reste. J'sais même plus comment c'était passé contre l'Ampopo hein. J'sais même plus comment c'était passé contre l'Ampopo hein. Ouais voilà. Il a pas moyen de mettre euh... Mettre ce qu'il faut. Euh... Donc là c'est Hop Gobelin libre mais ils iront pas très très loin. Allez c'est parti. Un premier bloc. Ok. Donc c'était un très bon premier tour hein. La ligne de nain restant un classique. Euh... Mais avec les Nurgle on arrive à avoir deux dés donc euh... C'est plus compliqué pour lui et... On a quand même plutôt euh... Plutôt bien euh... Bien... Bien proqué nos blocs. Et ici ça tombe ok. Très bien. Et il recule. Ok ok ok. Alors euh... On va aller par ici avec celui là. On va tout de suite avancer la balle le plus loin possible de ce côté là. Puisque les Hop Gobelin sont de l'autre côté. Alors ici on va essayer de s'avancer un petit peu face au Centaure. Voilà. Euh... Ici euh... Est-ce que je le... Ouais allez Krug écoute. Tu vas aller tenir un petit peu la ligne. T'es là pour ça. Alors ici si je tape ici. Il va falloir que je fasse du push-push. Donc je préférerais de taper comme ça plutôt. C'est parti. Ici. On y va avec bloc. Et... On poursuit pour mettre un peu de force. Alors ici. Il y a là où ça pourrait tomber. On va tenter ce bloc tout de suite. Ok ça repousse. On va le repousser par là. Par contre on va poursuivre. Cette fois. Ici c'est que un dé. Ici on va essayer de venir renforcer un petit peu. Pour qu'il s'enfuit pas sur un blitz un peu bizarre. Euh... Donc là on a un bloc à 2d à prendre. Donc on va repousser le nain par là-bas. Par contre on va rester histoire d'avoir quand même quelques personnes dispo. Et ici j'ai pas vraiment rien à aller mettre du renfort. Donc je pense que je vais m'infiltrer un peu avec un... Un pourri histoire de préparer un genre de mur. Là de ce côté là. Pour que ces hobgoblins reviennent un peu moins facilement. Ok. Il préfère pour l'instant taper sur le guerrier du chaos. Ah la répulsion. Il relance. Il relance pas. Ok. Il a un deuxième bloc. Qui passe. Est-ce qu'il poursuit ? Ah l'armure. Euh... Ok. Ça va. C'est juste une sonnette. C'est acceptable. Ici il va essayer de libérer un nain. Mais il poursuit pas. Il reste dans la mêlée. C'est du nain. Alors où est-ce qu'il va aller avec lui ? Ah le bloc a un dé avec crâne ici. Il relance. Il a bien fait de garder sa relance du coup. Ça paye. Par contre là... Il blitz là. Ok. La répulsion. Ah la 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 répulsion. Je pense qu'il voulait essayer d'avoir deux dés sur la bête avec son centaure mais... Du coup c'est raté. Et la répulsion ici aussi. Oh la vache. C'est le festival des 1. C'est le festival des 1 dis donc. Alors ici on va se mettre par là. Pour mettre de la force ici. Mais que le centaure ne puisse pas avoir de bloc trop trop facile. On va avancer notre balle tranquillement. Alors plutôt par là. Ici on va se relever. Ici on donne un petit peu de renfort. Ici on n'a qu'un seul dé. Alors ici on peut aller où ? Pas franchement très très loin au final. Euh... On va taper par ici. Ok ça repousse. On va poursuivre. Il y a une mise de paquet quand même si on fait ça. Alors on peut se contenter d'y aller. Et euh... Et de bloquer avec lui. Vu que maintenant il y a du support. Ça le fait. Ça repousse. Euh... Qui c'est qu'on va repousser ? Lui. On va le repousser là. Derrière. Voilà. Alors la bête commence à être un peu seule. Ouais. Un peu beaucoup trop seule même ici. On va essayer de dégager lui. Oh merde. Ça repousse juste. Mais bon. Au moins il sera en contact. Et nous du coup on annule un petit peu des supports à droite à gauche. Euh... La relance de pro. Qui échoue. Et merde. Oh la vache. Oh. Putain il régénère. Ok. Ça, ça pique. Ça, ça pique. En plus du coup son centaure est disponible. Oulalalala. Ça c'est le potentiel raté du match. Enfin du match. En tout cas de cette fois. la première mi-temps. Bon. On n'a pas cramé de relance d'équipe. C'était tout l'intérêt du pro. Mais euh... Mais là ouais. Ça pique. Ok. Ça tombe. Voilà. Il va pouvoir enchaîner des blocs. Il va pouvoir mettre des 2 dés. Là où euh... Avant on avait réussi à quand même bien le limiter. Et voilà. Aïe. Est-ce qu'il peut aller euh... Non il peut pas aller marquer là. Donc au pire on devrait pouvoir avancer à 3 quand même. Même si ça sera à notre rythme. Enfin ça dépendra d'où le centaure termine son tour quand même. Même lui il peut aller assez loin quand même. Ah ils sont tous libres. En plus on a deux sonnés. Et la bête qui est sortie. Putain ça va être compliqué hein. D'un seul coup là euh... Ça va être beaucoup plus compliqué. Ok la mêlée c'est totalement libéré. Voilà. Trois mises de paquets. C'est un peu tendu mais ça peut se tenter hein. Ok il tente. Oh les trois qui passent. Et ça repousse. Est-ce qu'il relance ? Non il relance pas. Ok tout n'est pas perdu. On a lui qui est disponible ici qui pourrait blitzer. Il retente plein de mises de paquets ? Non il retente pas de plein de mises de paquets c'est bon. Alors ici est-ce qu'il tente un bloc à un dé ? Un dé là plutôt. Ça repousse. Ah il fait chier il va. Oh il poursuit pas ! Ça c'est une erreur parce que s'il poursuivait il m'immobilisait celui-là. Je pouvais pas blitzer facilement. J'étais oublié de faire des jets avant. Alors que là je vais pouvoir directement charger avec lui. Alors ne nous précipitons pas non plus. Oh putain non. Ça c'est... Ça c'est un... Ça sera un gros misclic. Ici on va se contenter de se relever. Alors du coup ici j'ai quoi ? J'ai un dé. Ce qui fait que si je ramène un renfort ça suffit. Donc j'ai pas forcément besoin de cramer mon blitz. Et en plus si je fais ça... Ok bon ça repousse juste. Tant pis. On va le poursuivre pour le mettre quand même un petit peu en sous-nombre. Là on avance. Attends on est vraiment vraiment en sous-nombre. C'est un peu le drame. Ici j'ai qu'un dé. Il faudrait une mise de paquet pour blitzer là. Bon il a fait trois mises de paquet. On va bien réussir à en faire une. Ok c'est pas mal. Donc ici par contre on est clairement en sous-nombre. Ah là faudra tenter une esquive. On va tenter. Ok ça marche. Bon c'est pas si mal. C'est fragile hein. Mais c'est pas si mal. Avec tous les sonnés qu'on a eu et la bête qui est partie en couille. C'est compliqué face à tous ces nains. Ici il va pouvoir avoir deux dés libéré des gens. Mais avec un peu de bol ça va lui prendre plusieurs joueurs. Ok ça passe. Du coup ici ça repousse. Ok poursuit pas. Alors là du coup il y a des esquives à faire hein. S'il veut passer. Ah oui la répulsion. Il relance. Ça passe. Mais ça repousse. C'est pas si mal. Du coup il s'ouvre un chemin là. Oui il s'ouvre un chemin là. Mais heureusement vu que lui n'est pas tombé c'est quand même compliqué. Il peut avoir un dé avec son machin là. Il tente. Allez faut pas que ça tombe. Oh putain. Toujours comme ça quoi. Toujours comme ça avec moi. C'est chiant. Franchement c'est chiant au bout d'un moment. A chaque fois c'est comme ça quoi. Il va marquer lui voilà. Benne de s'emmerder ça suffit hein. Quel relou. Ici j'ai un GFI si je veux y aller. Putain ça va être simple. Ah s'il me libère celui-là ça serait cool. S'il arrive pas à le mettre là par contre. Faut pas qu'il arrive à le mettre là. Oh mais allez. Oh la mise de paquet et le ramassage quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi. Putain là je voulais blitzer là et puis le dégager. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? C'est complètement débile. Oh merde. Bon. Pas d'énervement. Pas d'énervement. Alors on va tenter les bloquer à deux dés déjà. Voilà. Hop. Ici. Bah ici on n'aura qu'un dé. On ira pas en chercher. Alors la question après c'est. Est-ce que je relève lui tout de suite ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah il bouge plus après. Donc faudra que j'aille mettre lui. Que je le tape. Mais s'il tombe pas. Pfff. C'est tout pourave. Ouais. C'est pas facile le choix là. Parce que si je le sors et que la balle retombe genre par là. Voir même pire par ici. On est bien dans la merde quoi. Alors j'ai presque envie de plutôt le blitzer comme ça. Alors de toute façon j'aurai qu'un dé avec relance. J'aurai pas mieux. Donc on va plutôt tenter ça. Voilà. Quand nous on fait des blocs à un dé ça marche pas bien sûr. C'est un grand classique. Ici il faut qu'on esquive. Ouais encore que c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que du coup l'autre il est disponible pour faire de la merde là. Ouais non. Il est trop loin. Même s'il veut faire de la merde il est loin. Ce qui m'emmerde c'est qu'ici il est bien placé pour me sortir quoi. Mais bon. De toute façon on peut pas faire grand chose. Et on a un bloc à 2d ici sur le hobgoblin. Qui passe. Allez c'est du set d'armure. Non ça veut pas. Bon tant pis. Fâchier. Il peut ni esquiver ni blitzer facilement. Normalement en tout cas. Il va être obligé de faire des jets. Des jets qui peuvent tout à fait réussir. Oh putain. Et merde. Allez là il va se faire surfer. On va se retrouver complètement sous l'ombre. Putain ça pue du chiant moi je vous le dis. Non il a pas poursuivi. C'est à dire que lui est toujours tout seul. Après il va faire un blitz à 1d. Ça va passer. Et puis bisous. On va. On va. On va. On va. On va. On va. Allez un petit support. 2d sur le machin. Ce serait bien s'il lui pouvait rester disponible et m'éviter une esquive mais j'y crois pas trop. Bon quelles sont nos possibilités ? Franchement pas joyeuses. Il faudrait que je blitz ici. Blitz à 1d. Alors je peux prendre 2d mais après je sais pas quoi foutre avec la balle. On va prendre 2d quand même. On va se relever d'abord. Hop. Ici on va aller mettre un peu plus de force par là pour éviter les trucs yolo. Là pareil. Alors ici si je veux taper sur lui. Il faut que j'annule ces 2 là. Donc il faut que je me mette là. Et là j'ai 2d là. Et on a blocage putain. On a blocage. Et du coup il faut qu'on tente une esquive hein. Il n'y a pas à chier. Hop. Allez un petit pot là de temps en temps. Oui. On repousse par là. Donc on va poursuivre pour se coller à la saloperie là. C'est pas idéal mais c'est toujours ça de pris. Alors où va la balle là ? La balle va là. Ok c'est pas si mal. Ah putain j'aurais peut-être dû pas poursuivre pour aller me mettre dessus. Ouais bon tant pis. Je préfère marquer lui. Parce qu'il va devoir pareil soit esquiver soit faire des trucs un peu bizarres. Ici on va se rapprocher de la mêlée dans l'optique où il y a quand même plus de chance qu'il ait besoin de taper plutôt que lui qui ramasse et qui fait une passe de l'enfer par là bas. Et voilà il revient. Il ne nous reste plus que deux tours hein. Et c'est pas encore perdu. C'est pas facile mais c'est pas encore perdu. Ici ça repousse. Il poursuit. Ok. Il poursuit. Donc là il va tenter de faire pareil hein. Un blitz. Avec un ramassage derrière. Ah le pot. Bien sûr. Et c'est sonné. Ok. Donc on est sérieusement en sous-nombre là. Un ramassage qui passe. Parfait. Normalement on est en force là. Après il a des blocs hein. Il peut tenter des blocs à un dé yolo. Voilà. Y'a pas de problème ça passe. Putain les blessures sur les vies d'armure quoi. Faut arrêter. Oh la mort. Jeannette qui cette fois a décidé de décéder. Putain ça va être la douleur encore. Bon. On a... Oh mais il est bloc indé quoi. Ici. Faut que celui-là il reste libre. Et qu'il puisse tenter un blitz bizarre. Ça c'est quoi ça ? Non ça c'est à lui. Ça c'est à moi. Pfff. Ah bah oui oui. Non mais ouais. J'entends bien. L'armure qui passe sur un guerrier du chaos. Pas de stress. Du coup là il a ses 2D. Et puis il va pouvoir libérer lui. Ah non même pas. Il va à 2D rouge. Ah bah non il a déjà tapé lui. Mais il n'y a pas une punition quoi. C'est impressionnant. Il n'y a pas une seule punition. Bon ok très bien. Je vois. C'est comme ça. Ah là il y a des paquets partout. Parce qu'il y a lui qui gêne. Il va chier. Bon bah non hein. Il va falloir tenter ça. On pub 2 tours. Ok c'est le pot déjà. Ça te prie. On tape. On poursuit. L'armure c'est pas la peine d'espérer. Et donc là il faut tenter ça. Avec une relance. Et ça passe. Compliqué, compliqué. J'aime pas faire autant de jets. Ah je sais mes adversaires ils en font hein. Mais qu'est-ce que j'aime pas faire autant de jets. Bon mon KO qui revient pas. Mais au moins la bête est de retour. Alors. Euh. Qu'est-ce qu'il nous propose. Le blow. Rempart répugnant. Bon c'est de la merde ça. Le blob. Non c'est de la merde ces compositions de défense là. La bête déjà elle va derrière. La bête déjà elle va derrière. Donc devant on va foutre. Ni lac le déjà mort. Ni lac le déjà mort. Donc toi t'as gagné un niveau. Tu gagnes le droit d'aller derrière. Pour l'instant. Et là on a que du zéro. Ok. Donc à partir de là on va foutre. Des gens ici. La bête là. Avec. Un petit renfort. Euh. On a pas vraiment à s'inquiéter d'un. D'un truc bizarre hein. On va te mettre toi là. Toi ici. Si tu te fais blitzer. Ca me dérange pas. Hop. C'est compliqué. C'est compliqué. Pas de. Pas de. Pas trop trop de doute là dessus. Il peut tenter des one turn hein. Avec. Avec ses centaures. Mais c'est quand même pas facile. Il reste deux tours hein. Il peut aussi marquer. Ah. On gagne un blitz. Euh. Bah on va le prendre hein. Je suis désolé. Mais on va pas s'emmerder. Hop. On blitz là. Ca tombe. On poursuit. Ici. Si je viens coller. Ouais. Si je viens coller c'est pas ouf. Non. Ca c'est. Non. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Faut oublier que ça a que deux d'agilité ce truc là hein. C'est pas du. C'est pas du. C'est pas du coureur des goosecaven non plus hein. C'est pas du tout. Alors c'est parti. Premier bloc. Ca tombe. Ensuite un deuxième. Puis un troisième. Il aura deux nains libre. Deuxième bloc. Ca tombe. L'armure. Ok. Ca va. Et là. Ca passe. Ok. Il veut peut-être piétiner. Il m'a gardé au contact. Avec quoi. Hop gobelin. Pourquoi pas. Donc maintenant son blitz. On va voir où ce qui se met. Le ramassage avant. Il veut tenter hein. Quand même. De marquer. Passe à lui. Transmission. Non. Il laisse la balle à son hop gobelin. Il a deux tours hein. Il peut marquer en deux tours hein. Enfin encore que. Il faudrait qu'il se bouge mais. Alors qu'il envoie lui devant. Et puis qu'il. Il tente. Il tente une passe après. Alors. Le bloc indé. Qui passe. Ok. Très bien. Pas de soucis. Admettons. Il recule. Ok. Donc visiblement. Il veut pas tenter. Euh. De marquer. Donc nous. On va tenter un bloc. Ça passe pas. On va se relever. Ok. Et là. Ici. J'ai même pas envie de me relever. Ça sert à rien. Je vais me prendre des tatanes gratos. Je vais me contenter de prendre ce bloc là. On a blocage. Parfait. Pas d'armure. Ok. Il va avoir des nandes libres. Mais ça lui servira pas à grand chose. Il va pouvoir faire un blitz normalement sur quelqu'un à 2D. Visiblement là. Sur le bloc. Ça se prend. Et ça tombe. Et ça va. Il recule peut-être pour tenter une passe. Je sais pas. Une passe à XP. Ouais. Une passe à XP. Ouais. Dans les présences perturbantes. Ça pique. Oh bah. T'aurais pu relancer. C'était. C'était. C'était cadeau. Il te restait de relance. Y'avait plus de tout. De toute façon. Le chaos qui revient pas de son côté. Le chaos. Qui revient pas de mon côté. Très très bien. Comme ça. Au moins on est content. Euh. Niveau défense. Bah. J'ai bien envie de dire que je vais rester comme ça. Je pense. On va mettre lui derrière. On va mettre lui derrière. Au cas où il doit faire des. Des coursins. Des bizarres. Et c'est parti. Il faut qu'on tienne. Ou qu'on contre attaque. Garde. La même attaque. Pas de problème. La bête qui balance sa balle. Une chandelle. Alors. C'est le petit top gobelin qui va le chercher. Vert qui pue. Qui rate sa réception. Bon. C'est très rare de les réceptionner quand t'es pas un elf. Les chandelles. C'est parti pour les mêmes blocs que tout à l'heure. Ok. L'armure qui passe. C'est juste une sonnette. Ça va. J'ai pas fait gaffe mais il m'a pas refoutu mon mec. Il m'a pas foutu mon XP devant ce con. Ici le blocage qui fait le taf. Et le dernier. Ça tombe aussi. Et il garde le blocage. Très très bien. Donc une attaque miroir pour l'instant. Un petit blitz ici. Non il veut blitzer avec un bloqueur. Pourquoi pas. Le pot. Ça va. Franchement ces blocages se passent vraiment super bien. Il est carrément pas à pleindre. Alors il tente un petit ramassage. Ça passe. Il a la balle. Est-ce qu'il tente de transmettre ? Il reste dans cette configuration là. De toute façon c'est un peu pareil. Je suis un peu comme lui. Je ne sais pas moi qui vais m'envoler. Lui piquer la balle. Vu mon nombre de joueurs. Alors cette fois par contre vous allez vous relever les gars. On va carrément aller foutre la bête dans la mêlée pour le coup. Il faut qu'elle fasse son taf. Ensuite. Ensuite. On pourrait blitzer avec lui. Ou se reculer tout simplement avec lui. Donc là on a toujours qu'un dé bien sûr. On va aller peut-être s'infiltrer dans la mêlée par là plutôt. Ouais. On prend ça. Hop. On poursuit. Alors les hobgoblins étant ce qu'ils sont. On va se recentrer avec eux. On peut peut-être tenter d'aller mettre un petit gris du chaos avec bloc là quand même. Et lui il peut aller jusqu'où ? Il peut aller jusque là. Donc si je me mets au contact il pourra amener du renfort pour taper avec son mec. Donc on va tranquillement rester en défense pour l'instant. Même si la bête est un peu menacée. Elle est menacée la bête ? Ouais. Elle est vite fait menacée. Normalement là il va avoir du mal à avoir 2 dés. Il va falloir qu'il commite des gens. Et ça passe pas. Il relance et c'est le pouf. Ok. Une relance de cramée. Pour ça de pris. Du coup il va pouvoir essayer de faire tomber en cascade là. Ça marche. Un seul dés ici ça repousse. 2 dés ça tombe. Ok. Alors où est-ce qu'il va avec ce gobelin ? Par là. Intéressant. 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 Alors. Ici on va se relever. Ici. On va là. Non. On va ici plutôt. Là on va là. Avec toi on va aller ici. Avec toi par contre on va se recentrer. Toi est-ce que tu as des possibilités ? Ok. Alors là du coup si je blitz. C'est un peu de la merde partout. Il y a beaucoup trop de force. Là il y a une esquive un peu merdique. Ok. On va faire les blocs. On va commencer par celui-là. Qui passe. Donc on repousse lui. Ici. Loin. Et en contact. Et on poursuit. Voilà. Ensuite on va mettre un petit peu plus de force dans le tas là. Pour éviter que ça tombe trop facilement. Et du coup l'idéal ce serait de réussir à caler lui là. Si je blitz ici. Il y a un de force. J'aurai qu'un seul dé. Mais j'ai bloc. Des fois ça peut passer quand même. Du bloc à un dé. Allez on va tenter. D'y aller agressif. 2 plus 2 plus. Donc là on a un dé. Ici on a toujours qu'un dé. Là on a toujours qu'un dé. On va tenter de faire tomber lui tant qu'à faire. On va pas relancer pour ça. Tant pis. On poursuit. Je peux pas me permettre de laisser le centaure libre. Il va se prendre une tatane. Mais bon. Au moins ça le forcera à faire des jets. C'était pas idéal hein. Je suis bien d'accord. Mais bon. Ah pis il y a lui. Alors lui il fait un pot. Pas de problème. Bon. Cela dit son mec ira pas très loin. Et on a quand même un peu de force derrière. Il est bien engagé dans le tas. On voit bien qu'il cherche ses blocs. Mais normalement je fais en sorte de ne pas avoir des blocs trop faciles. Bon. Cela dit c'est un dé. Ah bah voilà quand même. De temps en temps il faut que ça crâne. Bon après ça peau. Mais au moins ça fait une relance. Il n'y a plus de relance. Parce que c'est quand même compliqué quoi. Ok. Bloqué à un dé qui passe. Ah et ça c'est les nains hein. Les blocages sur les nains. Ca fait mal hein. Ici ça repousse. Beaucoup de mecs du chaos par terre quand même. Mais bon ils font leur taf. Le bloc à deux dés rouges. Ok très bien. Pour l'instant il a fait beaucoup de blocs à deux dés rouges. Et aucun puni hein. C'est pas facile aussi ça hein. Quand on est censé avoir un ascendant en force. Voir des deux dés rouges comme ça qui passe nickel. C'est un peu relou. Ok ici une répulsion. C'était quoi ? Ah non il avait peut-être vu qu'il m'a repoussé il devait avoir de la force du coup. On va y retourner là du coup dans la mêlée. Pas de soucis. Ici on se relève. Alors ici on va pas se relever tout de suite. Parce qu'il y a peut-être des possibilités. Toi tu peux blitzer là. Toi tu peux aller là mais c'est pas gérable. Toi tu vas aller dans la mêlée mon gars. C'est l'heure de montrer pourquoi tu es payé. Donc ici on pourrait tout à fait blitzer là du coup. Il dit hein, lui-même je fais tout le temps des dés rouges mais en même temps je suis obligé. Bah certes mais... Certes, certes, certes. Allez on va blitzer là. Hop on a mis quelqu'un sur la balle quand même. Ok ça tombe. On va poursuivre. Les armures ne veulent pas péter. Alors maintenant si on veut empêcher qu'il fasse trop facilement des dés. Là il va pouvoir avoir un support pour avoir un 2 dés. Est-ce qu'on a moyen de lui annuler ça ? Pas vraiment hein. Est-ce qu'il va juste relever là, il aura 2 dés là. Non, on a pas vraiment moyen d'annuler ça. Donc on va se contenter peut-être de se rapprocher un peu ici. Ah mais j'ai pas tapé avec la bête, faut pas que j'oublie. Euh, on va taper sur celui-là. Un pot. Bon, la châtaigne qui fait pas trop le taf hein, mais c'est pas grave. Voilà, ici on va laisser une petite défense quand même derrière. Il n'y a rien qu'on puisse faire de toute façon pour empêcher ça. On ne peut pas lui mettre de support qui ne serait pas annulé. Donc on ne peut pas l'empêcher de taper là. Limite j'aurais peut-être... Ouais mais... Si j'avais pas poursuivi, je lui aurais laissé la possibilité en fait de... D'esquiver ou de faire des trucs. Là il a 2 zones de taxe sur la balle, il est obligé de faire des choses. Ok, là ça passe aussi. Enfin ça passe aussi. Là c'est juste repoussé, donc on ne peut pas... Là sa balle est dans la merde hein, il n'a rien pour blitzer. Ça va être compliqué de libérer des joueurs. Il est obligé de faire des choses yolo. Et bon bah voilà, au bout d'un moment les choses yolo... Ça finit par se voir... Ici ça repousse sur la balle du coup. Parfait. Il commence à être un peu isolé Pépère mais... Alors Blitz à 2D là qui repousse. Ça ne l'arrange pas des masses. Et dis donc, là pour le coup Krug la menace, increvable. Bien joué mec. Il n'y a pas d'autre mot. Ici une répulsion. Donc c'était du 2D rouge. Bien sûr on va prendre ça pour la bête. Donc il me l'éloigne. Et le crâne. Ah des fois il faut que ça tombe hein. Ok. Alors du coup. J'ai bien envie de venir me mettre là avec lui. Histoire d'annuler un peu quelques trucs de force. Donc là on est un peu quand même dans le mal. Il va falloir qu'on tape ici. C'est parti. Ok un pot. Enfin un double pot même. C'est parfait. On tape ici. On n'a pas bloc, on se détend. On n'a pas bloc. Donc du coup on n'a qu'un D. Toi je t'ai pas relevé, c'est pas bien. Où est-ce que tu pourrais venir ? Bah du coup vu qu'on a repoussé celui-là, tu peux venir ici annuler quelques supports. C'est pas si mal. Là du coup on a deux dés sur la balle. On va le prendre. Un pot. Ah une armure qui passe enfin sur un hobgoblin. Ça fait plaisir. Bon même si pour lui ça pique un peu parce que c'est vraiment pas le meilleur moment. Ok. On va mettre un peu de force sur la balle du coup de nouveau. C'est le moment d'y aller. J'ai blitzé ou j'ai pas blitzé ? J'ai pas blitzé encore. On va blitzé lui. Ça repousse. On va le repousser par là. Et poursuivre. Et là on n'a qu'un D sans bloc. On va pas le prendre. Mieux vaut les tenir englués alors que si on tombe ça fout la merde. Bon c'est du Nurgle hein. On y va tranquillement. Mais petit à petit on englue l'ennemi. Comme disait je crois que c'était Fea dans les commentaires en mode cracotte. Et c'est vrai que c'est l'avantage de ces guerriers là. C'est qu'une fois englués qu'il y a des contre-supports partout. Bah vu qu'ils ont 4 de force. Même avec des annulations de support ils peuvent taper à 2D. C'est ça qui fait la force du Nurgle. Après le nain il peut taper à 1D voire faire des 2D rouges avec ses blocs. C'est ça qui fait la force du nain. Ah et là c'est le crâne. Du coup l'objectif ça va être de se débarrasser de lui pour ramasser. Ce qui veut dire que pour ça, là pour l'instant je suis en négatif à cause de lui. Donc il va falloir qu'on tape avec lui ici. Ah j'aurais même pas du me relever en fait. Comme ça j'aurais gagné un support. Enfin que non puisqu'il n'est pas tombé. Ici on a 1D. Là du coup j'ai qu'1D. Non je suis toujours en rouge. Ici si je blitz ça sert à rien parce qu'il y a lui qui est au contact. Il faudra que je dégage celui-là. Ok ça passe. On poursuit. Ensuite je peux blitzer avec lui. Taper sur celui-là. Ouais on va faire ça. Ici on blitz. On le repousse c'est pas grave. Ça me convient. On ne poursuit pas. On va se mettre ici dans le tas. Juste histoire d'annuler les supports. Ici du coup on a 1D avec bloc. Qui passe. On en profite pour aller au contact de la balle. Ça mange pas de pain. On ramasse et on se tire. Ok. On s'arrête là. Ce bloc là on le fait pas. C'est du 1D sans aucune compétence. Et si ça tombe il peut esquiver facilement. C'est tendu hein. C'est tendu c'est tendu. Il joue bien à Typhon Moir mine de rien. Même si j'avoue que là il a eu quelques crânes. Il joue la chance avec les 1D. A bout d'un moment ça se voit. C'est pas facile face à du Nurgul. Une fois de plus je sais pas pourquoi cette équipe est considérée comme faible. Personnellement je trouve qu'elle est vraiment très forte le Nurgul. Il est hyper spécialisé hein. Il faut qu'il tape et tout. On a bien vu tout à l'heure on a perdu la bête. Ça c'est devenu super tendu. On a perdu la balle ça devenu hyper tendu. Mais euh. Mais enfin c'est pas la seule équipe ultra spécialisée quoi. Ils sont quand même très très forts. Ah ici à sa place j'aurais blitzé pour pouvoir aller mettre une zone d'attaque quand même. Parce que du coup il va faire quoi ? Esquiver là ? Sans relance ? C'est chaud hein. Bah ouais hein 50% c'est chaud hein. Bon bah le premier truc qu'on va faire c'est avancer. On va pas faire le GFI on est pas non plus euh. Complètement taré. Hop. Ici on se relève. La bête. Elle se relève. Ah putain il y avait personne autour j'avais pas fait gaffe merde. C'est vrai que c'est un gros débile faut pas que je fasse n'importe quoi avec elle. Ici on va aller mettre un peu de force là pour éviter les blocs A2D. Trop facile sur le guerrier. Bah ici faut qu'on dégage lui. On va taper avec celui-là plutôt qu'il y a blocs. Bon ça sert à rien. C'est pas grave. Faut qu'on neutralise lui même s'il est très loin hein. Hop voilà. Ensuite le deuxième plus dangereux c'est lui. On va donc lui taper dessus. Ok ça passe. Ah le set d'armure qui croque un peu quand même. Bon là il a plus personne pour ramasser. Aucune relance. Plus personne pour ramasser avec que des deux d'agilité. On connait ça avec les Kemry c'est le drame. Ok donc la logique. Le premier faudrait qu'il poursuive pour mettre du support sur la bête. Parfait. Il joue bien hein. Franchement il joue bien quand même hein. Il est obligé de faire des trucs yolo mais c'est vraiment parce qu'il se sent obligé. C'est pas... C'est pas parce qu'il maîtrise pas. Ohlala dis donc. Pfff. Vache quoi. Deux blessures sur la bête dans le même match. Ah putain. Bon ça changera pas le match hein. C'est foutu pour lui. Ok. Du D rouge. Euh. On va prendre ça. On a bloc tous les deux. On reste au contact. Ça l'oblige. Atta s'il veut taper là à faire du 2D rouge de nouveau. Voilà. C'était le plus logique hein. Un blitz là. Sa peau. C'est là qu'il peut faire des blessures. C'est risqué ça. Un un qui tombe ça peut faire mal. Ah il doit avoir peur que je stole je pense. Mais je ne le stole pas moi. Ok. Ces deux chaos reviennent. De mon côté il ne revient pas. Par contre on va récupérer la bête. Bon c'est qui qui est resté KO tout le match là ? Le match juste à ce tour. Bah j'aurais du moins douter tiens. Mad. Du coup il ne reste plus qu'un seul tour hein. Ah il gagne un tour. Tout n'est donc pas perdu. Enfin si techniquement c'est perdu mais il peut quand même au moins marquer un TD quoi. Et gagner des points pour la coupe. Sachant qu'il a fait un mort donc ça donne des points aussi. Et s'il arrive à marquer un TD ça donne des points également. Ah il préfère taper. Dommage. Enfin dommage. C'est lui qui regarde. C'est lui qui ça regarde. Mais je pense qu'il a dû oublier le... Il doit être un peu salé à mon avis. Parce que je peux comprendre tout à fait. que ça repousse. Ouais il veut tenter une bombe un truc du genre. Hop là. Ici on va se relever. Est-ce que je blitz avec la bête ? Allez. Hop. La relance de pro qui fait le taf. Le petit pot. On va dans la mêlée comme des sacs. Parce qu'on est pas là pour s'emmerder. Ici il faudrait du support. En la personne de Krug la menace. Donc Krug la menace il va aller là. Et c'est machin. Qui va donner du support pour un petit bloc. Bon on va relancer. On n'a plus que ça à foutre avec nos relances de toute façon. Est-ce qu'il pourrait me marquer ? Non on ne peut plus. De toute façon on ne peut plus marquer. On va quand même aller mettre un petit peu de soutien. Pour éviter... Pour éviter du bloc trop facile. Alors ici il n'aura pas de dés. Donc on va juste ici se contenter d'aller mettre quelqu'un là. Pour qu'il va taper là à 2 dés avec son centaure et ça ne fasse pas de soutien sur la bête. Ah ça n'aurait pas été facile hein. Je ne dis pas hein. S'il avait tenté d'avancer ses centaures. Pour tenter de marquer un touchdown. Mais il avait ses deux centaures du même côté. Il aurait pu les avancer protégés l'un l'autre. Et c'était peu facile après quoi. C'est le dernier match de cette équipe. Je ne vais pas grider en tentant de lui arracher des blessures. Ça ne sert à rien. On va s'arrêter là. C'est quand même un 2-0. C'est propre. En tout cas bien joué Typhon. C'était un beau match. Ça a été quand même tendu tendu tendu. La première mi-temps j'étais clairement pas sec. Du coup c'est un bloqueur qui gagne un niveau de son côté. Et nous on a un MVP sur un guerrier de Nurgle. C'est pas si mal. Au niveau des jets. Ah pas mal de 2 de son côté. Sinon c'est plutôt équilibré. Ça va. Les répulsions. Ça a pas mal proqué les répulsions. Mais ça reste dans la norme. C'est du 2+, donc c'est du 83%. Donc on est plutôt bien. Au niveau du blocage. Au niveau du blocage ça va aussi. De mon côté, pareil. C'est plutôt pas mal. Au niveau des D6. Beaucoup de 6 par rapport au 1 quand même. Beaucoup beaucoup de 6 par rapport au 1. C'est probablement là que ça a joué je pense. Les armures. Bon les réveils de chaos qui ont absolument pas marché. Mais bon. Ça nous a pas trop trop aidé. La bête qui a été blessée 2 fois. Et qui a régénéré 2 fois. Ça c'est à la fois de la poisse et de la chance on va dire. En tout cas c'était un beau match. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.